Relevez le défi. Soudeur ou mécanicien industriel expérimenté. Où que tu sois, passe à l'action et découvre tous les avantages sur souci-industriel.com. Difficile retour à la réalité pour les citoyens de Rivière-aux-Renards. Pendant qu'on se recueille, un nouvel accusé défile en cours à Persy. Pendant que des zones de pêche sont fermées en raison de la présence de baleines noires, des experts et des politiciens proposent des alternatives. Maintenant, ça va prendre l'audace de faire les premiers pas. C'est la semaine nationale des infirmières. Les anges de la santé sont à bout de souffle, sous leur sourire. Mais on peut dire qu'on finit nos journées avec un sentiment de travail accompli. Le parabadiste de la baie des chaleurs parmi l'élite mondiale. De tournoi en tournoi, William Roussy veut frapper fort. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée. Le dossier de l'accident mortel à Rivière-aux-Renards connaît un nouveau rebondissement. Un second individu a été arrêté à la suite de l'enquête. Il s'agit du père de Simon Dufort-Schwinard à l'accuser dans ce dossier. Le récit de Patrick Giguère. Moins de 24 heures après la comparution de son fils, c'est au tour du père du chauffard qui accusait à deux reprises de conduite dangereuse ayant causé la mort de devoir faire face à la justice. Marc-Jules Schwinard, 48 ans de Gaspé, a comparu ce matin au palais de justice de Percé pour être formellement accusé d'un chef de conduite dangereuse. Et cette nouvelle arrestation vient du même coup ajouter du poids aux hypothèses que nous vous avions présentées dans le cadre de nos précédents reportages. Ainsi, selon les témoignages recueillis, le véhicule conduit par Marc-Jules Schwinard serait entré en collision avec la Honda Civic dans laquelle prenaient place les deux victimes âgées de 18 et de 19 ans. Le conducteur Gabriel Noël serait alors sorti de la voiture pour constater les dégâts. Et c'est à cet instant qu'il aurait été violemment heurté par la camionnette conduite par Simon Dufort-Schwinard. La camionnette a par la suite poursuivi sa course en enfonçant le petit véhicule des victimes, donnant aucune chance à Dylan Samuel Franqueur, qui était passager, comme en témoigne cette photo qui donne froid dans le dos. La Sûreté du Québec a fait savoir en journée que c'est le service des enquêtes sur les crimes contre la personne qui prendra l'enquête en main. La route 132 où s'est produit le drame a été de nouveau fermé à la circulation cet après-midi. Afin d'effectuer une reconstitution de l'événement, je vous laisse entendre la procureure au dossier. L'enquête est toujours en cours. Il y a énormément d'enquêteurs de la Sûreté du Québec qui sont en ce moment sur le territoire, qui continuent à aller rencontrer des gens, qui continuent à faire la recherche d'éléments de preuves divers au sein de la collectivité. Et c'est ces nouveaux éléments, en fond, qui nous amènent à faire de nouvelles décisions dans ce dossier-là. Tout au long de la journée, plusieurs personnes sont venues se recueillir, déposer des gerbes de fleurs et des croix sur les lieux du tragique accident. Les gens de Rivière-Hournard sont toujours ébranlés et choqués par la tournure des événements et n'ont pas voulu s'adresser à la caméra. Marc-Jules Chouinard et Simon Duford-Chouinard passeront la fin de semaine derrière les barreaux et reviendront lundi devant le juge pour leur enquête caution. Patrick Giguère, CHEU-TVA, Carleton-sur-Mer. Toujours sur la scène judiciaire, le tenancier de bar de Passepébiac accusé d'agression sexuelle sur une ex-employée a été déclaré coupable ce matin au palais de justice de New Carlyle. Le juge n'a pas cru la version de Jacques-Joseph qu'il a qualifiée de déraisonnable et d'invraisemblable. Malgré les trous de mémoire et la faiblesse dans le récit de la plaignante, le magistrat a souligné qu'un témoignage ne peut pas être parfait, surtout après le nombre répété d'actes à connotation sexuelle dont la serveuse a été victime de la part de son patron de 63 ans entre juillet et octobre 2021. L'accusé conserve sa liberté en attendant les représentations sur la peine qui auront lieu au début du mois d'octobre. La Cour d'appel du Québec rejette la requête du pédophile Magella Huard. L'homme avait été condamné à six ans de détention pour avoir agressé sexuellement une mineure sur une longue période à Passepébiac. La peine infligée à l'habitant de 58 ans de Sainte-Marthe-sur-le-Lac découlait de gestes posés sur une période de 10 ans entre 2003 et 2013 lorsqu'il visitait des proches dans la baie des Chaleurs. Dans sa requête, l'appelant prétendait qu'il n'avait pu présenter une défense dans le cadre du contre-intégratoire de la plaignante afin de faire témoigner un policier. Or, dans leur décision, les juges stipulent qu'il a pourtant eu tout le loisir de le faire. Magella Huard devra se rapporter aux autorités carcérales au cours des prochains jours. Chaque année, l'arrivée des baleines noires provoque la fermeture de secteurs de pêche dans le golfe du Saint-Laurent afin d'éviter que la tendance se répète. Les experts marins et même le Bloc québécois proposent des alternatives pour une meilleure coexistence entre les pêcheurs et le mammifère. Félix Côté. Au cours des derniers jours, les zones de pêche 12 et 12E ont été interdites de pêche pour les 15 prochains jours. La raison? Deux baleines noires qui étaient de passage. Les règles de pêche océan Canada sont strictes, mais ce sont les seules qui régissent la protection du mammifère en voie de disparition. Mais pour les politiciens de l'opposition, il faut s'adapter. Ce n'est pas vrai que les gestes qui sont posés pour protéger la baleine sont inadéquats. Ils sont supérieurs à bien des endroits dans le monde. Donc, il y a un manque de volonté de promouvoir et de faire valoir les efforts de pêche par rapport à la protection de la baleine noire. Et ça, c'est déplorable, mais évidemment, il faudrait que le Canada se tienne debout davantage avec plus de fermeté. Débuté la saison plus tôt, l'arrêt de recherche d'hydrocarbures, amélioré les engins. Plusieurs recommandations ont été également émises dans un rapport par le Comité permanent des pêches et des océans. Ce document signé par des experts marins ont garanti la coexistence et la pérennité des écosystèmes marins. Je pense que là, on a un peu le chemin. Maintenant, ça va prendre l'audace de faire les premiers pas parce que c'est beau écrire des rapports, c'est beau écrire des recommandations. Ce qui est sorti aussi du rapport du Comité permanent sur les pêches, c'est la même chose. C'est des super bonnes recommandations, mais si ça reste des mots sur du papier et qu'on ne fait rien avec ça, on ne sera pas avancé et on va avoir perdu tout ce temps-là. Les pêcheurs sont en faveur de ces recommandations. Ils sont proactifs à l'adaptation de leur pêche. Ils demandent également d'être impliqués dans le processus décisionnel. On n'a pas le luxe de se passer du savoir de personne et ce sont des experts de la mer qui ont des idées, qui connaissent le territoire, qui connaissent leurs opérations. Puis faire sans eux, c'est vraiment de se passer d'une partie des solutions puis d'une partie de l'efficacité aussi. La fermeture des secteurs durant la période de pêche et les sanctions imposées par le gouvernement mettent à mal les entreprises du secteur alimentaire des îles et de la Gaspésie. Le Bloc québécois et l'industrie des pêches demandent au gouvernement d'agir rapidement afin que le problème ne devienne pas gros comme une baleine. Félix Côté, CHEU TVA, à Carleton-sur-Mer. Les matières résiduelles qui ne doivent pas se trouver dans les bacs bleus ont causé l'arrêt du centre de tri à Grande-Rivière pour la prochaine semaine. De larges pièces de métal se sont retrouvées sur la chaîne de triage et ont brisé le système d'entraînement. On estime le dommage à plus de 70 000 $. En raison du bris majeur, la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie a annoncé que les activités ne pourront pas reprendre avant le 19 mai prochain. L'arrêt prolongé privera aussi l'organisme de revenus qui pourrait atteindre 100 000 $. On reçoit de plus en plus des matières comme par exemple des bords de fer, des disques de freins. On reçoit des grosses pièces de métal. Ces pièces de métal-là, quand elles passent tout droit et qu'on les rate, qu'on n'arrive pas à les enlever au prétri, ça ne pardonne pas, ça déchire la courroie. Ici Yannick Boudreau. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des infirmières et infirmiers. Une journée qui a de l'importance pour les principaux intéressés. Plus de détails après la pause. À l'Institut d'Adrénalénologie Nissan, on cherche à faire vibrer votre moteur intérieur avec le Rogue. Des performances hautement performantes. Des technologies développées avec brio. Et un niveau de confiance qui donne confiance. Le Nissan Rogue. Certifié par nos experts. Louer le Nissan Rogue S-V Attraction intégral à partir de 469 $ par mois. À compte de 1749 $. Toutes les livraisons de surface de Postes Canada sont maintenant carboneutres. C'est plus de 200 millions de colis par année qui allègent leur impact sur la planète. Et ce n'est que le début. Demain sera plus vert. Beaucoup plus. Je suis là. Me vois-tu? Nous sommes onze nations distinctes. Onze façons de vivre ici. Maintenant, tu nous vois. Et c'est le début de quelque chose. Avant, on rinçait notre vaisselle parce que notre savon ne faisait pas le travail. Mais avec le nouveau Cascade Platinum Plus, on fait la vaisselle autrement. Avec deux fois plus de pouvoir récurrent et le double du pouvoir dégraissant de Down. Pour passer de ça à ça. Pas de lavage ni avant ni après. Ou on vous rembourse. Qu'est dit printemps, dit grand ménage. S'il est important de nettoyer ses armoires, il est tout aussi important de mettre de l'ordre dans ses papiers et ses finances. D'ailleurs, notre collaborateur Minoua Ginestran studio lundi pour nous expliquer les étapes à respecter. Une présentation de la boutique Le Vrai. Vivez l'expérience Chaussure Rio. L'expérience de l'élégance et du confort pour votre mode de vie. Profitez de notre service à domicile gratuit dans les résidences pour personnes âgées. Retrouvez une grande sélection de chaussures et chaussures spécialisées pour l'orthèse. Pour tout savoir sur nos événements et promotions, suivez-nous sur Facebook et magasinez sur notre site web à chaussureriou.com. C'est l'événement Orange chez Kubota MJ Brière. Du 7 au 13 mai, venez voir nos rabais en exclusivité. Une somme de 100 $ par unité motrice vendue sera remise à la Maison des soins palliatifs de la Baie des Chaleurs et cependant tout le mois de mai. Profitez de l'été avec les tracteurs à pelouse conventionnels de la série T90 ou à braquage zéro avec la série Z résidentielle ou commerciale. Nous avons le produit Kubota qui vous convient chez MJ Brière à Cap-Lan. En Gaspésie, c'est MJ. Au Togo, ça a donc mal l'air facile de magasiner une auto là-dessus. J'aurais plus besoin de toi, pas? Plus besoin de toi. Plus besoin de toi. Au Togo, on ne remplacera jamais votre père. Mais... Les tissus de notre maison font partie de notre vie de tous les jours. Et quand on quitte la maison, les odeurs demeurent. Ça s'appelle le transfert d'odeurs. L'entrée-té, ces odeurs s'installent dans les tissus et libèrent de mauvaises odeurs dans l'air. Il vous faut le nouveau désodorisant textile de Febreeze. Sa nouvelle formule éprouvée combat les mauvaises odeurs plus longtemps. Vous laissons profiter d'un parfum de fraîcheur des heures après l'utilisation. Plus on vaporise, plus le foyer respire la fraîcheur. Nouveau désodorisant textile Febreeze. Bonne nouvelle pour aider la crise du logement qui sévit dans la région. La ville de New Richmond a annoncé la construction de quatre duplexes d'ici le mois de novembre. Les immeubles seront érigés sur la rue des Érables. Il s'agit d'un projet privé qui pourrait ultimement mener à d'autres constructions du genre. On parle de maisons arrangées qui pourraient être construites dans le même secteur. La ville se réjouit du succès que remporte son plan d'ensemble résidentiel. Rappelons que le taux d'inoccupation de la région est à 0 % depuis plusieurs mois. Avec ça, on est déjà nous en train de travailler pour le prolonger. Les démarches sont entrepris parce que quand on avait fait ce développement ici, il y avait 19 terrains. Avec ce projet-là, il va nous en rester deux, trois. Donc là, on est déjà en train d'entamer nous les démarches pour prolonger. Les conditions de travail sont loin d'être faciles pour les infirmières de la région. Surplus de travail, vieillissement de la population, manque de personnel soignant et difficulté à tirer de la main-d'oeuvre. Cette semaine nationale des infirmières, Yannick Boudreau s'est rendu sur le terrain pour faire un portrait de la situation. Une semaine par année, on salue le travail des anges de la santé. Ces quelques jours viennent mettre en lumière le travail acharné des infirmières et infirmiers. Je pense que c'est important, c'est important de souligner le travail qui est fait au quotidien des infirmières et des infirmiers partout au Québec, mais partout dans le monde. Dans la région, les équipes de travail sont plus limitées que celles dans les grands centres. Elles se doivent d'être souples et pouvoir s'adapter à toutes les situations. Je pense que le rôle infirmier sur tous les départements, c'est multitâche. Mais on peut dire qu'on finit nos journées avec un sentiment de travail accompli. Pour certaines, c'est une chance de pouvoir travailler dans sa propre région comme celle de la Gaspésie. Un petit milieu qui devient une grande famille. Oui, puis je trouve important aussi qu'on puisse travailler pour servir notre population, nos citoyens, nos familles. C'est super important qu'on ait étudié, qu'on revienne donner nos connaissances, puis d'être au service de nos citoyens. Bien oui, définitivement, la proximité surtout qu'on peut avoir avec l'équipe, les médecins, les physios, les ergots, préposés, infirmières auxiliaires, on travaille tous ensemble. Malgré tout, les conditions ne sont pas encore parfaites. Il y a peu d'écoute. On a entendu le gouvernement dans les dernières années appeler les infirmières les anges gardiens, mais ça ne se matérialise pas sur le terrain. Pour ces infatigables travailleurs, cette semaine ne change pas grand-chose à leur routine. Je travaille, peu importe, ça ne fait pas trop de différence, mais c'est le fun quand même de savoir qu'on est soutenus là-dedans, puis que le monde nous reconnaisse. Je pense à mes collègues infirmières. Oui, partout. Partout sur la planète. On partage les mêmes enjeux, les mêmes débats, les mêmes... Ça fait que ce n'est pas vraiment une fête, mais c'est comme la fête des mères. Afin d'améliorer les conditions de travail des infirmières de la région, le syndicat a mis en place un programme avec le CISSS de la Gaspésie. Une manière de soigner ses relations avec le personnel soignant. Yannick Boudreau, CHAU-TVA, Maria. Le CISSS des îles est lauréat 2023 du Prix d'excellence du Réseau de la santé dans la catégorie développement durable. L'organisme utilise la récupération de chaleur de la centrale thermique d'Hydro-Québec depuis 2018 en la dirigeant vers ses diverses installations. En plus de ce projet, le CISSS continue ses efforts environnementaux. Le Centre intégré de santé et de services sociaux utilise une flotte de véhicules électriques, un tri de déchets et évite le gaspillage alimentaire en remettant les surplus aux organismes communautaires. Je vous dirais que c'est des plans fous. Au premier lieu, quand j'ai eu cette idée-là, tout le monde disait que j'étais fou. Finalement, aujourd'hui, je pense que je n'étais pas tant que ça. C'est vraiment un travail d'équipe. On a eu des partenaires dans le dossier qui étaient super généreux de leur temps, généreux de leur collaboration, qui a mené à terme de ce beau projet-là. Le gouvernement du Québec bonifie l'entente de partenariats régionales et de transformations numériques en tourisme pour les Îles-de-la-Madeleine. Une somme de 360 000 $ est ajoutée pour aider les entreprises madoliniennes à investir dans leur offre de produits et d'expérience. Cette somme s'ajoute un budget global de plus d'un million $ pour soutenir les projets novateurs en tourisme de l'archipel. Selon Tourisme-de-la-Madeleine, c'est presque 44 000 visiteurs qui ont foulé les plages des îles l'an dernier. Une légère baisse comparativement aux années pandémiques. Francis, on attend de la pluie ce soir à la météo. C'est sous les averses que ça se passe, Jean-Philippe. Il pourrait même y avoir des éclairs par endroits. Les détails à la fin du bulletin. La vie sidoue vous fait rêver? Passez du rêve à la réalité. Les modèles de sidoue 2023 sont arrivés et que ce soit pour faire du wakeboard, relaxer, aller à la pêche ou simplement profiter du beau temps en famille, il y a un sidoue pour tous les goûts. Avec des nouveaux modèles, de nouvelles caractéristiques et de nouvelles couleurs, il n'y a pas de temps à perdre. Et c'est chez Roger Appelletier que ça se passe. Ils ont plus de 100 véhicules en inventaire prêts à partir pour l'été. Faut voir Pelletier. Chaque année, nous posons plus de 1000 kilomètres de route que vous empruntez chaque jour pour retrouver vos proches en toute sécurité. Nous sommes Eurovia Québec. Le Motel Fraser est prêt à vous recevoir dans un nouvel accueil moderne et sécuritaire. Dirigez-vous vers notre borne automatisé afin de réserver, payer et récupérer vos clés d'hôtel et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un environnement zéro contact. Commandez en ligne sur notre site Web un succulent repas du resto Le Sieur de Pabeau à l'heure de votre choix. Ensuite, passez récupérer votre festin que vous pourrez déguster dans le confort de votre chambre ou de votre foyer. Le Motel Fraser & Chandler à la hauteur de vos aspirations. Vous avez la passion des voyages? Club Voyage FP partage votre passion depuis plus de 50 ans. Quelle que soit votre destination et vos goûts, Europe, Sud, Croisière, Amérique du Nord, Asie et Afrique, vous pourrez profiter de notre expertise. Le Monde du voyage vous passionne comme nous? Faites de vos rêves votre carrière et devenez agent de voyage avec une équipe de spécialistes et de passionnés. Pour plus d'infos, Club Voyage FP, 418-862-8737. Élevez votre décor. Épargnez votre budget. Économisez 40% sur la peinture Cico Évolution. Mais faites vite! Les jours Cico se terminent le 17 mai. Cico, Cico. Quand on voyage, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le dépaysement. En Afrique, on va être servi. C'est bien honte. Bien comme YouTube. Il y a un micro-brasser. Ils font de la bière aux bananes. Santé à l'Afrique! Un zoo pas comme les autres. Lundi, 19h30. Présenté par BMR et l'aspirateur central Cyclovac. Voici comment bâtir la terrasse de vos rêves. Avec les planches de terrasse en composé de voyage, vous ne construisez pas seulement une magnifique terrasse. Vous bâtissez aussi pour les générations futures. Parce qu'on vous garantit qu'au fil des années, il y aura des matins plus pressés que d'autres. De grandes compétitions de natation. Et une tonne de grillades parfaites. Les planches de terrasse en composé de voyage en vente dans les centres de rénovation Home Hardware. Savoir fait. Une histoire vous attend ici. Elle met peut-être en scène... Des galaxies lointaines. Des récits du passé. Ou même des personnages secondaires. Votre histoire sera assurément unique. Venez découvrir ce qu'elle vous réserve. Planifie votre visite à Parc Canada. Poil épais, peau fine. Ce n'est pas tous les rasoirs qui conviennent à la région intime. Vénus pour poil et peau de laine avec barre protectrice contre l'irritation brevetée. Pour un rasage en douceur et des lames qui touchent à peine la peau. Ah, ma vie neige. Tenez-moi là! Avec Downy Infusions, c'est la senteur qui crée l'ambiance. Découvrez la différence Downy. Vous allez sortir d'ici en vous disant, ouais, j'haïs ma vie, mais au moins je ne suis pas cette fille-là. Alors, Michel Lefranc, parler de l'humoriste Mariana Madia, qui est toujours aussi appréciée d'ailleurs. Elle sera en spectacle dans l'Est du Québec dès la semaine prochaine. Effectivement, donc, c'est dans le cadre de la tournée de son deuxième effort solo qu'elle s'arrêtera dans plusieurs salles de la Gaspésie au cours des prochains jours. Reconnue pour ses prises de position assumées, ses propos parfois décapant et son humour souvent irrévérencieux, elle se permet avec impolie de pousser l'audace encore plus loin et d'aborder sans pudeur des sujets souvent tabous, malgré le succès de son premier spectacle pour lequel elle a vendu plus de 300 000 billets et la popularité de cette nouvelle production lancée en 2021. Seulement 100 représentations sont prévues, dont 5 auront lieu dans la région prochainement. En effet, elle sera sur les planches du côté de New Richmond, Chandler, Gaspé, Saint-Anne-des-Monts et Matam entre le 20 et le 26 mai prochain. Alors, si vous souhaitez découvrir les différentes facettes de sa personnalité et avoir un accès privilégié à son authenticité, bien réservez vos billets rapidement parce qu'il ne reste que quelques places pour chacune des représentations. Maintenant, on quitte la Gaspésie pour se transporter aux Îles-de-la-Madeleine où se déroule actuellement le festival Petit Bonheur. Troisième édition de ce rendez-vous culturel jeunesse plutôt novateur alors que sa programmation s'adresse, Jean-Philippe, au tout-petit, âgé entre 0 et 6 ans et à leurs parents, bien évidemment, lancé le 6 mai dernier. Cette nouvelle mouture qui s'échelonne sur une vingtaine de jours cette année propose, en collaboration avec la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et la salle de spectacle au Vieux-Treuil, différentes activités artistiques d'ici le 24 mai. Parmi celles-ci, on retrouve des performances scéniques ainsi que des ateliers d'art, de cirque et de danse mais aussi des expositions et des projections de films pour enfants et ce, partout sur l'archipel. Bref, une belle occasion pour les insulaires et les visiteurs de l'endroit de s'initier à la culture. Sous toutes ses formes. Merci Michel. Merci à vous, bon week-end. À vous aussi, au revoir. Merci. Au sport maintenant, un jeune parabadiste de Maria continue sa progression classement mondial. William Rossi poursuit son entraînement à la veille d'un départ, tout en se préparant pour les prochains Jeux parrain-panaméricains qui auront lieu en 2023 au Chili. Honoré de Gounchoupe. À seulement 19 ans, William Rossi a déjà un palmarès étonnant. Midaille d'or au dernier Jeux panaméricain, le parabadiste de Maria continue l'entraînement en vue de tournois à venir. Mais pour atteindre ses objectifs, le champion n'a qu'un mantra, travailler très fort. Je joue environ six fois par semaine. Je vais voir une kinésiologue aussi, une fois par semaine. Puis je fais ce programme-là chez nous. Puis je m'entraîne une fois par semaine à l'école ici avec mon entraîneur Marc-André Boudreau. Puis je le remercie beaucoup. Il est très persévérant. Il met en pratique ce que son entraîneur lui montre. Puis il veut vraiment s'améliorer. Il pratique ses coups. Il rencontre pas de moyens, de moments de découragement. Il est persévérant dans son entraînement. Sur les aires de jeu des différents continents où il est allé, il a réussi à créer son périmètre de confort, ce qui contribue à son déploiement. Il s'adapte à moi parce que moi, je joue demi-terrain. Puis ils sont bien compréhensifs avec ça. Puis je joue demi-terrain compte eux. Puis ça ne les dérange pas. Puis ça me permet de m'améliorer en même temps. Puis il y a beaucoup de challenges. Les parents de William ont toujours été très sportifs. Mais le choix de badminton comme discipline sportive relève entièrement de leur fils. Je suis très fier de lui. Très fier de le voir progresser, s'épanouir dans son sport. Tout est possible dans la vie. Puis il suffit d'y croire. Même si on a de nombreux obstacles, on peut y croire. Puis toujours croire en nos rêves. Puis tout peut se réaliser. Tout n'a pas toujours été rose. En 2021, William a dû faire un arrêt. Car il ressentait beaucoup de douleur à la jambe. Je me suis réétabli de ça. Puis maintenant, je suis au top de ma forme pour les prochaines compétitions. William s'envolera pour le Bahreïn dans les prochains jours. Il reviendra ensuite disputer un tournoi à Ottawa. Et au mois de novembre prochain, William participera aux Jeux para-panaméricains au Chili. J'aimerais bien gagner cette compétition-là. S'il obtient la victoire, le baddiste de la Baie des chaleurs se qualifiera pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024. On aura une goutchoupe CHAU-TVA, Marie-Hia. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. La météo française, c'est déjà le week-end. On prévoit les U9 fumées ou le parapluie? Écoutez, si j'étais vous, je prévoirais le parapluie pas trop loin. Parce que je peux vous dire qu'on en aura besoin dans les prochaines heures. Il y a beaucoup d'instabilité dans l'air. Je suis loin de vous chanter la chanson. Vous avez deviné, de Ginette Renaud, les croissants du soleil. Je chanterais plutôt sous le vent, mais c'est avec beaucoup d'instabilité au menu ce soir. On le voit sur la carte radar. La dépression qui prend en place persiste sur nos secteurs. On le voit, elle est assez imposante par ailleurs. Il y a aussi le passage d'un front froid qui va faire chuter nos mercures sous les valeurs. On pourrait aussi entendre gronder le ciel et il y a un risque d'orage un peu partout. Alors ce soir, on va avoir des averses sur la baie des chaleurs. C'est aussi le cas sur Gaspé. Ça s'ennuage aussi présentement. Sur la péninsule acadienne, c'est partiellement couvert. Les averses vont débuter vers minuit. Partout, il y a un risque d'orage. Il pourrait y avoir des éclairs. Les minimums de nuit vont atteindre des mercures au-dessus des valeurs de saison. Estable entre 5 et jusqu'à 8 degrés. Demain, on prévoit une journée généralement nuageuse en alternance de soleil sur nos secteurs. Sur Gaspé et sur la baie des chaleurs, il y a des possibilités d'averses tôt le matin et en mi-journée. Sur la péninsule acadienne, quoi que le soleil alterne le matin, la pluie intermittente va débuter tard en après-midi, alors qu'aux îles de la Madeleine, les averses vont débuter le matin. Ça va s'aisser en après-midi, suivi d'une possibilité de brune, avec une hauteur de 2 à 4 mm. Donc, les vents d'ouest et nord-ouest, ça va souffler légèrement, une petite brise en mi-journée, alors que sur l'archipel, les rafales vont atteindre 50 km heure. C'est des températures qui vont être plus fraîches, le dos feront froid avec des mercures, entre 8 et jusqu'à 13 degrés. Donc, au long terme, sur la baie des Chaleurs, ça reste gris dimanche. On débute la semaine avec quelques rayons, mais mardi, il y a des pressions qui vont être actives et des mercures qui vont légèrement chuter sous les valeurs. Mais ça remonte rapidement. Sur Gaspé, la grisaille persiste dimanche avec de possibles gouttes d'eau. Ça va se dissiper au cours de la nuit. Belle semaine en prévisant avec le retour du soleil, sauf pour la journée de mardi qui sera sous la pluie. Sur la péninsule acadienne, on termine le week-end. On débute la semaine avec de l'instabilité, des probabilités d'averses qui augmentent jusqu'à mardi. Ça se dégage par la suite. Et aux îles de la Madeleine, dimanche, ça va être gris. Il pourrait y avoir de la pluie. Donc, le soleil et les nuages joueront au yo-yo aussi. Donc, je vous présente en terminant une photo d'André Arsenault de Bonaventure qui a réussi à capter un aigle, un oiseau en plein vol. Alors, bien, qui a trouvé ça assez surprenant. Merci, là. Ça a l'air qu'il s'est stabilisé au-dessus de lui. Alors, merci à vous, André. Merci, Francis. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous. Merci, au revoir. Alors, voilà, c'est complet pour nous cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve lundi midi pour plein de nouvelles sur vos régions. Bonne fin de semaine. Au revoir. Chérie, t'as-tu filé? OK, j'en retourne dans mon Jeep. Louez un Jeep Wrangler Sport 2023 à partir de 82 $ par semaine pour 24 mois avec un accompte de 1 995 $ ou achetez-le à partir de 46 580 $ pendant l'événement Jeep sans limite. Tu vas aimer ça? J'ai trouvé un petit raccourci. La série Subway. 14 sandwichs créés par des chefs. Commandés par numéro. Je m'occupe du reste. Fait que je peux juste dire 11. Si vous voulez un DS vert. 8. C'était cœur. 14. C'est Italie. Cap. Poulet piquant. Donne-moi un 12. Il a l'air trop bon.